Musique Musique Je le vois même pas Là, alors je vais essayer de le tenir parce qu'il va me lâcher entre les doigts et donc il lève un jeu complet Donc c'est sûr que si je donne un à-coup effectivement il va casser si je le laisse tomber il va forcément casser Non mais c'est sûr Ah bah oui, balancer un jeu de 104 grammes sur un brin de fil invisible c'est énorme Bonjour, nous voici pour la nouvelle vidéo de la semaine Alors ce coup-ci, c'est pas un tour mais c'est un miracle qu'on va vous montrer J'ai trouvé ça il y a quelques temps enfin du moins il y a quelques années et et on décide de le montrer parce qu'on savait pas comment le vendre maintenant on a on a trouvé donc en fait je vais vous montrer pour moi aujourd'hui un des fils invisibles le plus résistant que j'ai jamais vu au monde donc je vais pas dire au monde parce que j'ai pas la prétention de tout connaître mais aujourd'hui sur le marché pour moi c'est sûr c'est le plus puissant et je vais vous réellement faire la démonstration de ce qu'il peut faire donc le fil invisible il se situe entre ces deux petites boulettes de cire je vous montre pas la preuve voilà ça pend ok il a la particularité d'être réellement invisible comme du vrai fil invisible et non pas des fils qui sont plus costauds donc forcément plus épais puisque ça c'est logique mais là il est réellement invisible d'accord et vous allez voir donc ce que ça peut lever c'est impressionnant donc pour vous montrer quand même la différence donc ça c'est on va dire le mien on a un autre sur le site qui s'appelle fil invisible strong alors bien évidemment c'est sûr alors bon ça a les mêmes les mêmes oui ça a exactement la même puissance sauf que bien évidemment celui-ci est épais donc c'est spécialement pour la scène c'est à dire que ben voilà si déjà en voyant ça ça vous donne plus ou moins on le voit pas mais on le voit pas mais donc voilà c'est pour la scène c'est pas pour du close up et après alors bon je dénigre pas ce fil là puisque tous les gens ont dit du bien moi je trouve pas ça exceptionnel mais c'est ce qu'on appelle le fameux fil vectra donc le vectra est connu on va dire de tous les gens qui font du fil si on l'utilise comme ça parce que ça c'est ce que vous voyez c'est le vectra voilà donc hop là comme ça voilà donc ça c'est l'épaisseur du fil vectra mais évidemment il s'utilise ou soit en multibrin ou en monobrin mais en monobrin c'est même pas la peine d'y compter ça soulève même pas 5 cartes même pas une pièce ça casse c'est instantané et donc pour vous montrer donc ça par contre tu le casses en rosy ah bah si je fais ça je le pète direct alors que l'autre je vous montrerai c'est impossible et donc bien évidemment vous le voyez pas mais même si je le mets sur du blanc forcément c'est impossible à voir donc c'est réellement du fil invisible et je vais vous montrer donc pour montrer que je ne triche pas qu'il n'y a pas de trucage vidéo j'ai 54 cartes mes 54 cartes pèsent entre 100 et 105 grammes donc je ne triche pas j'ai une balance c'est pour prouver mes dires parce qu'il y a beaucoup de gens je pense qu'ils ne vont pas me croire donc voilà on est à 100 grammes de temps en temps 105 c'est pas non plus une balance qui est au gramme près mais c'est pour vous montrer que j'ai 100 grammes levé 100 grammes avec un fil invisible ça ne s'est jamais vu et bien vous allez voir oui avec du fil à coudre avec du fil à coudre oui bien évidemment hop je vais essayer qu'il ne me lâche pas au niveau des doigts je ne sais pas où je suis là donc regardez bien si je lève je lève donc 100 grammes avec mon fil invisible alors c'est sûr je ne vais pas m'amuser à faire tirer la fronde avec le jeu là mais on va dire 100 mètres d'à-coup même si je balance un petit peu je veux dire ça maintient mais 100 grammes c'est énorme avec un fil par contre le super strong qu'on avait avant il ne fallait pas trop bouger il cassait le super strong il cassait il le levait mais il cassait c'était déjà énorme il cassait donc je veux dire qu'il était puissant mais je le laisse là ensuite pour vous donner alors un ordre d'idée bon je ne prends pas une bague parce qu'on ne sait jamais il a plein de pierres dessus mais je prends un anneau directement en laiton pour ceux qui font la bague volante qu'ils ont toujours peur de la faire bouger et tout ça je ne pense pas que je vais le faire 20 fois non plus le fil déjà il est très fin donc c'est ce qu'on réclame un fil fin parce que souvent on le veut costaud mais automatiquement on passe sur du Kevlar mais plus gros mais pas beaucoup plus costaud mais là il est très très costaud et en plus très très fin ouais ça c'est impossible ça c'est impossible à faire voilà ouais arrête stop parce que je veux l'avoir la bague encore donc il s'est encore décroché et je pense qu'il a dû sortir du scotch non là il a cassé parce que je ne suis plus courant j'espère que vous allez que pour la scène c'est très bien mais pour le close-up c'est l'idéal il y a rien tous ceux qui ont dit que leur fil était bien on veut bien leur croire parce que celui qui est plus fort que plus fort il était plus fort c'est très bien mais au jour d'aujourd'hui on en a trouvé un c'est un miracle qui est au moins 4, 5, 6 fois plus puissant que ceux qui disaient qu'il était plus puissant je ne vois pas ça n'existe pas à ce jour j'en ai pas trouvé mieux à ma connaissance c'est sur tous les sites que je vois en américain partout dans le monde entier c'est le fil le plus costaud au monde si toi tu ne veux pas le dire moi je le dis comme je le disais ça fait des années que moi j'ai ce fil là que je possède ce fil là parce que j'adore le fil et donc forcément si on a fait la vidéo qu'aujourd'hui c'est qu'on en a essayé plein et on n'en a pas trouvé d'autres qui arrivent à ce stade d'invisibilité on va dire au niveau de l'épaisseur du diamètre du fil qu'au niveau de la solidité c'est exceptionnel certes c'est un petit travail effectivement à faire donc il est vendu sous cette forme là par 5 mètres donc il est vendu par 5 mètres sous cette forme là donc là c'est du fil qui est visible comme on peut voir justement pour vous donner un ordre d'idée et c'est là où vous allez rigoler ça c'est le fameux fil Vectra d'accord que vous voyez d'accord alors bien sûr le mien il est blanc enfin donc c'est sûr alors bien sûr il peut se teindre aussi donc on a entre guillemets bon là c'est à l'oeil donc c'est sûr que ça serait dire des bêtises si je disais c'est le même mais c'est quasiment pareil on le voit plus voilà et le mien il est plus fin il est légèrement euh non ah oui d'accord oui mais j'allais dire forcément s'il se voit moins c'est parce qu'il est forcément plus clair mais pour vous donner un ordre d'idée le Vectra regardez qui était très costaud qui à la base soit disant était plus costaud on en était content quand on l'avait enfin c'est pour montrer que je force pas d'ailleurs je vais même vous montrer quelque chose qui est étonnant donc le Vectra si je le mets sur la chaise c'est impossible même pas le bouche d'un millimètre je le refais une dernière fois mais bon comme il coûte cher on va quand même le garder voilà maintenant de toute façon celui-là tu n'arrives pas à le casser on ne le casse pas à la main enfin on le casse à la main mais on se casse les doigts je me casse les doigts d'accord donc casse-le à la main ah bah c'est je peux pas je me fends les doigts voilà c'est extraordinaire on dirait pas comme ça c'est pas de la comédie ce qu'on fait c'est vraiment vraiment extraordinaire la solidité de ce fil encore une fois je me répète c'est vraiment pour pour en gros pour faire la pub c'est extraordinaire il a une solidité impressionnante donc faites nous confiance encore une fois là je peux pas plus vous prouver que ça en faisant des tests réellement en vous montrant des poids que j'utilise réellement il n'y a aucun trucage vidéo c'est réel et il est constitué c'est ce fil là qui est constitué et donc ce fil là donc bien évidemment là c'est ben moi alors comme je disais dans l'explication donc je vous le dis aussi dans la démonstration j'ai réussi à dénuder ce fil 30 fois parce que j'ai voulu m'amuser à aller jusqu'au bout et en fait je suis pas allé jusqu'au bout il y en avait encore c'est donc je pense que il devait en rester une dizaine ou une quinzaine si j'arrive à les filocher peut-être que vous allez peut-être pouvoir voir les multi-brins de ce fil même si c'est ridicule à la caméra de montrer ça mais voilà j'en ai dénudé deux il y a deux brins de fil là là j'en ai qu'un voilà donc c'est ça que vous allez prendre c'est réel voilà et donc ça vous en prenez un vous le gardez ainsi de suite ainsi de suite donc c'est pour ça que c'est quand même assez entre guillemets économique parce que un mètre de fil coupé c'est pas un mètre que vous avez mais c'est un mètre fois les 40 brins donc 40 mètres si vous dénudez correctement votre fil et ça bien sûr ça serait expliqué dans les vidéos il y a une vidéo que j'ai faite spécialement pour vous montrer comment on dénude ce type de fil et spécialement que celui-là et bien en fait c'est énorme les 5 mètres qui sont vendus ils sont multipliés par les entre guillemets les 30 fois que vous allez faire après au delà de 30 fois il faut bien garder son fil bien stocké mais c'est impressionnant donc voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus s'il veut prendre le fil sans le dénuder pour la canne volante si ah oui alors oui et non en fait parce que pourquoi parce qu'en fait il est tellement fin qu'en fait il vous fait mal au doigt c'est à dire que automatiquement une canne volante c'est assez lourd et en fait il est tellement fin qu'il vous coupe et ça fait vraiment mal là quand je vous dis la chaise je n'arrivais pas à la tenir ça vous coupe les mains parce que c'est trop fin donc alors qu'un fil forcément plus épais a tendance à forcément à moins vous couper puisqu'il y a beaucoup plus de surface donc je dirais non pour la canne volante vous pouvez toujours essayer mais je dis quand même non au niveau de résistance il tiendrait ah bah ouais j'ai levé une chaise donc c'est pas la canne volante qui va lui faire du mal voilà après là c'est sûr qu'il n'y avait pas de mouvement on va dire de va et vient sur la chaise donc forcément la friction n'y joue pas sur la canne il y a un petit peu de friction donc il faudrait faire attention il faudrait faire des essais mais bon c'est sûr qu'au niveau poids il n'y a aucun souci donc voilà je ne sais plus quoi vous dire de plus je voulais vous montrer ces deux exemples surtout avec le jeu de cartes puisque forcément on close up on a tendance à utiliser des jeux de cartes donc c'est pour vous dire que ça on peut le tirer ah bah oui forcément si on le lève c'est qu'on le tire oui donc tout à fait on peut si là il est posé que je me tire je tire je ne cherche même pas à comprendre donc voilà donc encore une fois je ne peux pas vous montrer plus que ça faites nous confiance je trouve qu'on a trouvé un bon truc pour les gens qui aiment le fil et maintenant à vous de jouer merci Jérôme de nous avoir trouvé ce fil et de nous avoir permis de le commercialiser exactement à bientôt à bientôt C'est parti.